Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. Que se passe-t-il dans la forêt de Douville ? Nous reviendrons sur cette installation d'une station de surveillance nucléaire à Goyave. ... Parcoursup, les premiers résultats sont tombés pour nos étudiants guadeloupéens. ... Et enfin, bientôt un incubateur dans notre archipel afin de booster le secteur maritime. ... Suite aux travaux paraoniques entamés dans la forêt de Douville à Goyave, de nombreuses questions ont été soulevées par les agriculteurs de la zone mais aussi par les habitants. Il s'agit de l'installation d'une station de surveillance nucléaire dans le cadre d'un plan international. Les explications de Marius Mathieu. A Goyave, la découverte de la construction d'une station infrason a suscité beaucoup d'interrogations. Mais à quoi sert réellement ce type d'installation ? Dans le cadre de son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a installé 16 stations de ce type sur le globe qui participent pleinement au système de surveillance internationale. Les pays signataires possèdent en tout 321 stations de surveillance réparties dans le monde. Le but ? Surveiller l'ensemble de la planète, principalement en cas d'explosion nucléaire d'une énergie supérieure à 1000 tonnes de TNT. Un atout ultime de défense et prévention internationale et donc de maintien de la paix. Il existe plusieurs types de technologies pour ces surveillances. A Goyave, c'est la technologie infrason qui sera utilisée. Des détecteurs mesureront les micro-changements de pression dans l'atmosphère créés par d'éventuelles explosions nucléaires. Les informations sont transmises en temps réel par satellite, puis analysées par les états signataires. 9 états possèdent officiellement l'arme nucléaire, mais d'autres sont suspectés de vouloir se doter de cette arme destructrice, d'où l'intérêt de pouvoir repérer d'éventuels essais secrets. A Goyave, ce mercredi, il aura fallu attendre que la population s'interroge pour que les différents acteurs du chantier organisent une réunion publique d'informations. Mais alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour communiquer ? Et pourquoi implanter cette station ici, en plein cœur de la forêt domaniale ? D'abord, la réunion s'est tenue parce qu'il y a eu beaucoup de réactions au niveau de la population, beaucoup de questionnements. Et nous avons constaté que sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y avait beaucoup de questionnements. Donc, lorsque le CEA a décidé d'organiser une réunion pour les riverains, on leur a suggéré que cette réunion se fasse pour l'ensemble de la population. C'est au cœur de la forêt départementale domaniale, qui n'est pas nécessairement un espace protégé au sens même qu'on l'entend en cœur de Parc. Les techniciens vont expliquer à la population que c'est un point géostratégique qui était le plus approprié. C'est un point, ils nous ont expliqué également, où il faut la présence d'arbres pour que ça ne puisse pas, que le vent, les alizés ne perturbent pas les instruments de mesure. Donc, techniquement, c'est le point visiblement qui semble mieux correspondre à l'implantation de cette unité de mesure. Une zone techniquement idéale pour implanter un tel système. Aucune déforestation n'aura été réalisée. Un élément qu'il nous reste à vérifier. Une demande d'autorisation de tournage a été formulée pour visiter le site de plus près. En Guadeloupe, cette année, plus de 6 000 candidats ont fait part de leurs voeux dans l'enseignement supérieur via la plateforme Parcoursup. Heureusement, peu d'entre eux se retrouvent sans affectation. Reportage de Grégoire Trutman. Ce mercredi, les candidats de la plateforme Parcoursup ont reçu leur première réponse. Cette année en Guadeloupe, 6 334 candidats ont rempli un dossier pour accéder à l'enseignement supérieur. C'est 13% de plus que l'an dernier. Avec 7 voeux en moyenne par candidat, très peu d'élèves se retrouvent sans affectation cette année. Les élèves auront une seconde chance de formuler des voeux. Les malchanceux gardent le moral. J'avais fait commerce international et j'ai été refusé au droit de l'homme à Petitbourg et à Lyon. Comme c'était peut-être un gros BTS, en langue je n'avais pas le niveau, du coup ils ne m'ont pas accepté. J'ai une formation en UTS, j'ai fait une demande et j'attends la réponse. Sur Parcoursup, j'ai trouvé un seul voeu qui m'intéressait, c'était à l'IFSI. Je n'ai pas complètement abandonné, je sais que rien n'est perdu, j'attends toujours une réponse et puis je reste positive. Ce matin, le recteur s'est rendu à Petitbourg pour les soutenir. Je suis venu surtout pour les rassurer, les rassurer sur le fait que s'ils n'ont pas eu d'affectation dans cette première phase, parce qu'ils ont fait des choix très sélectifs, ce n'est pas dramatique. Il faudrait qu'ils se concentrent sur leur bac et qu'ils vont être accompagnés, comme j'ai pu le constater dès ce matin, par des professeurs principaux, par des psychologues de l'éducation nationale, par l'équipe de direction. Dans cet établissement, sur 470 élèves, il n'y en a que 19 qui n'ont pas d'affectation, donc ça va être traité au cas par cas. La phase complémentaire d'inscription débutera le 25 juin. Nous le savons, notre population est vieillissante dans la région et le besoin de nos aînés se multiplie. Il faut donc dès maintenant penser à leur accompagnement, l'occasion pour nous de revenir sur ces métiers d'avenir qui seront indispensables à la société guadeloupéenne. Reportage. L'accompagnement des personnes âgées, un secteur méconnu en plein essor. Le nombre de personnes dépendantes augmente et donc le recrutement des aidants aussi. Dans chaque métier, l'accompagnement des aînés demande une formation particulière. Ce sont des populations qui sont fragiles, donc on va leur proposer un accompagnement justement pour limiter le risque de dénutrition qui est très fréquent chez les personnes âgées, avec les pertes d'appétit qu'il peut y avoir et puis s'il y a des pathologies sous-jacentes également aussi. Donc c'est surtout un rôle d'accompagnement, de prévention. Mais l'accompagnement de la dépendance n'est pas seulement médical. Isabelle Thomas les aide dans leur démarche administrative. On peut dire que ce que vous faites pour vous au quotidien, c'est un peu ce que moi je fais au quotidien pour ceux qui sont placés sous protection juridique. Donc ça va être toutes les formalités administratives, mais ça va être également tout ce qui concerne la gestion du budget et la gestion du patrimoine. L'ambition aujourd'hui est de susciter des vocations, comme nous l'explique l'organisatrice du salon. On a plusieurs arguments. Le premier, c'est que tout simplement ce sont des métiers qui sont pleins de vie, que ce sont des métiers qui sont autour de l'humain, donc justement qui demandent énormément d'inventivité, de dynamisme, que ce sont des métiers justement qui par définition vont être amenés à exister longtemps en Guadeloupe, puisqu'on a une région qui vieillit. Et puis surtout, ce sont des métiers qui sont très polyvalents. On est amenés à aller voir les patients au domicile, on est amenés à aller aussi dans les établissements, et ça peut être très enrichissant de travailler comme ça en équipe. En 2030, les plus de 65 ans représenteront 28% de la population guadeloupéenne, un chiffre qui aura presque doublé en 15 ans. Un accord signé entre la région et le 3e groupe mondial de transport maritime, CMA-CGN, afin de promouvoir l'économie bleue et instaurer un nouveau modèle économique sur le territoire. Tel était l'objectif du président de région, Harry Chalus, lors de son dernier déplacement à Marseille. Plus d'informations dans ce reportage. Encourager le développement économique de la Guadeloupe dans le secteur maritime. Tel est l'objectif de l'accord signé entre le président de région, Harry Chalus, et le groupe CMA-CGM à Marseille ce lundi. C'est surtout de pouvoir permettre à ces jeunes guadeloupéens qui ont des idées d'être hébergés dans cet incubateur. S'ils ont des idées, on est là pour les accompagner, leur donner la possibilité de mettre de manière concrète toutes leurs idées et leurs recommandations. Et à partir de là, j'espère créer une start-up qui pourra être valorisée plus tard. Cette académie, surtout, que nous allons mettre, c'est important pour moi, des métiers de la mer, le lycée de la mer que nous voulons et que nous allons travailler dessus. Et aussi pour nos start-up, l'innovation, cet incubateur, que le groupe est prêt à accompagner et qui sera en principe placé WTC. Donc nous ne pouvons être satisfaites vraiment de cet accompagnement, de groupe aussi important que le groupe CMA-CGM. Les projets qui seront portés via cet incubateur pourront notamment contribuer à l'évolution du projet Karukerabeyi. Cabret et manger, un événement culturel à ne pas manquer ce week-end. Créé après l'important mouvement de grève de 2009, l'association KBM met un point d'honneur à valoriser les produits de chez nous et à bien les utiliser. C'est l'objectif de cette journée prévue ce dimanche. C'est un résumé pour nous toutes les démarches que nous avons depuis tantôt. Alors, la question qui est essentielle pour le peuple, c'est la question de la souveraineté alimentaire. En réalité, la démarche, c'est un point d'arrivée. Après, il y a des conséquences à le mouvement de 2009 qui pose une série de questions, et il y a des conséquences importantes, c'est qu'il y a désormais nous qui a inscrit une question à boire et manger. Nous n'avons pas un coup, mais une démarche, un système organisé. Et le système-là, ça lui-même, en la question à boire et manger là, il y a un système qui a inscrit donc pile là au système qu'il y a d'autres modèles de société. Nous, nous apprenons à manger et à consommer ça qui est en nous. Parce que c'est la question qui est essentielle. C'est comme ça aussi, nous inciterons les gens à mettre en place des produits qui est en nous pour faire en nous confiance. Parce que c'est la confiance qui a mené la conscience, qui a aidé en tout cas la conscience. Le rendez-vous est donc donné ce dimanche à la salle de la Solidarité scolaire à Bemao, dès 9h. Un casino éco-citoyen pour encourager la population à trier ses bouteilles en plastique. C'est le projet ludique porté par la start-up R3 Attitude, un moyen de mettre en place de bons gestes et d'en être récompensé. Reportage. Les bouteilles en plastique, un produit de notre vie quotidienne en constante augmentation. Pourtant, moins de 10% d'entre elles sont recyclées. Mais dans les allées du centre commercial d'Estreland, les clients profitent maintenant d'un outil pour le faire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette bande où on pouvait recycler nos bouteilles justement. Donc moi j'ai l'habitude de recycler mes bouteilles dans les conteneurs. Mais c'est très intéressant de savoir qu'on peut recycler et en plus gagner des cadeaux. Car cette machine est un casino éco-citoyen. En y mettant une bouteille en plastique, les passants peuvent gagner un bon de réduction dans un magasin associé ou faire un don à une association. Une initiative financée par les entreprises partenaires qui profite d'une visibilité sur un projet positif. C'est la première borne installée par cette jeune start-up. Mais le projet séduit selon sa fondatrice. Le fait de mettre une borne ludique, en fait ça réconcilie le consommateur avec son geste de tri parce qu'on vient jouer en fait. Et quand on vient à la borne, on se dit non seulement je vais faire une bonne action éco-citoyenne, je vais venir trier, mais en plus je peux y prendre du plaisir. Et est-ce que ça incite les gens à renouveler leurs éco-gestes ? La réponse est oui. Parce qu'on touche aussi bien des enfants qui se disent ah je vais jouer, des adultes qui se disent ah je vais peut-être gagner une récompense, un cadeau et en fait tout le monde est fédéré autour de ce sujet. Une fois le sac plein, il est vidé et les bouteilles recyclées. Comme plus de 22 000 jusqu'à présent. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. En quoi consiste l'installation de cette station de surveillance nucléaire à Goyal dans la forêt de Douville ? Par cours sup, les premiers résultats sont tombés pour nos étudiants guadeloupéens peu avant les épreuves du baccalauréat. Et enfin bientôt un incubateur dans notre archipel afin de booster le secteur maritime. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez le replay de votre journal sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition d'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada